Vous allez causer justement, y a-t-il toujours des suspicions sur l'aspartame ? Oui absolument, aspartame est du courant de synthèse, né dans les années 60, en 65 je crois, et commercialisé en France, dans les années 80. Oui, il y a des sérieuses suspicions. On le retrouve notamment dans les produits, les boissons light. Oui, et toute l'industrie agroalimentaire l'utilise parce qu'il a un fort pouvoir sucrant, 250 fois je crois le vrai sucre. Alors, pour un faible niveau calorique, suspicion de créer des accouchements prématurés et suspicion surtout d'être cancérigène évidemment. Donc il y a une étude qui a été lancée en janvier dernier au niveau européen et dont on aura, d'ailleurs on va suivre les résultats d'ici la fin de l'année. Cela dit, dans l'industrie agroalimentaire, il est en train de se faire remplacer par la stézia qui a un pouvoir sucrant. Parce que vous savez, les industriels, ils en éliminent une, ils en ont trouvé une autre immédiatement. Donc comme ça, celle-ci, on n'a pas de recul, c'est encore mieux. Comme ça, on s'en rend en disant s'il y a des suspicions ou pas. Pouvoir sucrant encore plus fort que l'aspartame, plante sud-américaine. Donc voilà, probablement l'aspartame va disparaître au profit de la stézia. Mais non, ce n'est pas possible. Mais as-tu simplement goûté une fois ? Oui, j'ai goûté. Enfin, c'est un vomitif, c'est impossible. Parce qu'elle n'est pas... c'est pas fait, c'est comme l'aspartame. C'est toujours le sens de la mesure. On peut l'acheter, bien sûr, et l'utiliser comme ça. Mais c'est surtout, le gros enjeu, c'est l'industrie agroalimentaire. Et là, ni lui, ni connu, je t'embrouille mon petit Fabien. Ah oui, alors là, c'est bon, je ne sais pas ce que c'est alors. Et vous savez que le plus grand producteur de boissons au monde est en train de préparer un truc à la stézia, justement, qui s'appellera Life, qui sera tout vert. Alors, si c'est comme ça. Un conseil, c'est peut-être le sirop d'agave. Moi, je prends ça chez moi et c'est très sucrant, ça n'a pas de goût. Oui, mais alors, attention, on y reviendra, ça ne donne pas la même texture aux pâtisseries. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué à gérer dans une pâtisserie, par exemple.